La conférence de ce matin était préparatoire à un événement que le FMI tiendra les 10 et 11 mars prochains en Tanzanie sur les nouveaux partenariats pour la croissance en Afrique. Que faut-il en retenir et quels sont les messages importants qu'il faudrait relayer d'ici là ? Alors écoutez, sur la conférence qui vient d'avoir lieu, où la directrice d'Afrique du Fonds monétaire a expliqué la position du Fonds monétaire, je crois qu'on a vécu un événement assez exceptionnel. D'abord, il n'est pas tellement dans les habitudes du Fonds monétaire d'aller au-devant de la société civile, du monde académique, et de s'expliquer et de lancer des messages forts. Et ça fait partie d'un nouveau style du FMI qui, franchement, est très utile, parce que le FMI a besoin d'être mieux compris. Il peut être extrêmement utile pour la sortie de crise, mais enfin il faut qu'il partage les analyses. Donc ça, c'était typique d'un nouvel esprit. Et je trouve qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre en France ce qui a été dit par les représentants du FMI. Au fond, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que la croissance africaine est exceptionnelle depuis 9 ans, elle risque d'être cassée. Donc ils ont à la fois fait un constat de succès, donné des explications sur ce succès, et dit en même temps que la crise mondiale affecte l'Afrique alors que tout le monde ne s'en aperçoit pas. Donc c'est des messages assez forts. Il faut que l'esprit public, il faut que les décideurs privés, publics, en Europe, en Amérique, se rendent compte de ce qui a été accompli en Afrique, qui est exceptionnel. L'image de l'Afrique, elle est au fond cristallisée depuis les années 80-90, et c'est une image d'échec économique et de pauvreté, et de pandémie, et de conflit. La vérité, c'est qu'économiquement, ce n'est pas ça du tout. C'est l'image, à partir des années 2000, d'un décollage exceptionnel, d'une croissance qui commence à entamer la pauvreté et qui commence à remporter des vrais succès. Donc ça, ça a été dit et très très bien expliqué. Et c'est ça qu'il faut absolument protéger, préserver à travers cette crise, limiter les dégâts, faire que ça reparte le plus vite possible. Et on voit un fonds monétaire qui a longtemps été perçu comme exerçant une discipline un peu de carcan. On le voit dire, l'Afrique a récupéré les marges de manœuvre, on le voit tenir un discours positif, on le voit chercher des instruments, des facilités automatiques, contracycliques, rapides, chercher des instruments pour sortir rapidement de la crise. Cette façon du fonds monétaire de coller à l'événement dans un esprit positif est quelque chose quand même qui est un événement assez fort. Voilà, maintenant sur ce qu'il faut faire passer comme message pour sortir de la crise, je crois qu'il faut rappeler que la crise africaine est très réelle. Parce que beaucoup de gens pensent, et c'est nourri par des prévisions qui ont été celles du fonds monétaire, celles de l'OCDE, beaucoup pensent que l'Afrique va s'en tirer parce qu'elle est peu impliquée, notamment dans les circuits de la finance mondiale. C'est d'abord une crise financière, l'Afrique n'est pas tellement sur le trajet, donc elle devrait être à l'abri, à raison même du fait qu'elle est peu mondialisée. C'est faux. C'est complètement faux. C'est-à-dire que ça, ça a été expliqué très clairement. Madame Sayer a très bien dit, il y a de nombreuses voies pour la contamination de l'Afrique par cette crise. La demande des exportations de l'Afrique s'effondre, en volume et en prix. C'est-à-dire que le pétrole, les grandes matières premières, qui sont les grandes exportations de l'Afrique, l'Afrique, ça exporte du pétrole, du nickel, du diamant, c'est les trois premiers produits, et puis derrière, du coton, et puis des produits de l'EVA, et puis etc. Eh bien, cette demande-là, elle s'effondre. Et ça, c'est une façon d'importer de la crise. Deuxièmement, les flux de capitaux qui venaient vers l'Afrique en masse, et qui expliquent une partie de la croissance, ils vont se tarier. Parce que vous n'avez pas de crédit, vous avez moins d'investissement dans les pays riches, et ils iront donc en moins grande partie vers l'Afrique. Parce que vous avez moins d'épargne des migrants d'Afrique, parce qu'ils vont être affectés par le chômage. On a très bien expliqué, Madame Sayer, les voies par lesquelles l'Afrique importe la crise. Ce n'est pas du tout une crise endogène à l'Afrique. Le système bancaire africain, il fonctionne. Il n'y a pas d'actifs toxiques, il n'y a pas de crédit crunch en Afrique. Ce n'est pas endogène, c'est importé. Donc il faut maintenant qu'on arrive à protéger l'Afrique du reste du monde. Mais cette crise, elle est forte. Il faut s'en rendre compte. On comprend bien que ce sera un ensemble de propositions, ou plutôt de mesures qu'il faudra mettre en œuvre pour aider l'Afrique à sortir de la crise. Est-ce qu'il y en a une qui serait emblématique, ou qui serviraient au mieux les populations africaines ? Oui, et l'Afrique n'est pas différente du reste du monde, si vous voulez. Il ne peut pas ne pas y avoir de plan de relance. Ça n'est pas possible. On ne peut pas être le seul continent à qui on dirait « Vous avez fait des grands progrès parce que vous avez été extrêmement sage, dans tous les sens du mot sage. vous avez fait des progrès de gouvernance, vous êtes désendetté, vous avez mieux géré les finances publiques, surtout continuez à être extrêmement rigoureux, extrêmement orthodoxes, même si vous devez vous appauvrir massivement. » On ne peut pas dire ça. On ne peut pas faire 800 milliards de plans de relance aux États-Unis. On ne peut pas mettre en œuvre les moyens gigantesques qui représentent, selon les pays, entre 2 et 5 à 6 % du PIB. On ne peut pas voir même la Chine et tous les grands pays émergents mettre en place des plans de même ampleur et dire « Pour l'Afrique, alors, il n'y a aucun plan de relance, stimulus package, comme on dit aux États-Unis. Il n'y a pas d'action des banques centrales qui soit justifiée parce que c'est trop fragile, parce que c'est trop vulnérable. » Faire très attention à cette espèce de paradoxe qu'on resterait dans la contrainte d'une discipline et d'une orthodoxie absolue. Parfait. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada